j'ai bien placé mon logo sur mon suite et donc petite astuce du papier cuisson que vous allez mettre entre votre presse chaude et votre flex la partie la plus compliquée c'est de réussir à placer pour être bien à plat au niveau de votre logo tout en étant bien placé sur la presse c'est une vraie difficulté parce que quand vous utilisez un suite vous avez une capuche qui va vous gêner maintenant vous suivez les recommandations que vous allez trouver sur le site du vendeur là je sais que je dois régler à 155 degrés attendre 25 secondes donc je place ma presse au dessus je descends d'un coup sec j'attends les 25 secondes ma machine elle va biper je saurais qu'il faut remonter et ensuite je relève j'attends juste un tout petit peu parce que c'est un pelage à chaud donc deuxième chose pour vérifier que votre flocage il est bien intégré à votre suite il faut que vous puissiez voir la trame de votre tissu donc on vérifiera ça bip je lève je tourne j'enlève donc là c'est très chaud j'attends juste un tout petit peu pour pas me brûler et normalement comme c'est du pelage à chaud ça devrait bien s'enlever si jamais vous en décollant vous voyez que ça ne part pas assez bien et que ça reste accroché à cette partie transparente je vous conseille de réchauffer un tout petit peu parfois avec certains flex il faut même augmenter un petit peu la température pour être sûr de réussir à transférer c'est parti on essaie d'enlever là ça s'enlève parfaitement on y va quand même doucement pour enlever et là ça s'enlève même très facilement j'ai pas de petits détails parce que parfois quand vous avez des petits détails vous verrez ça reste accroché un petit peu plus facilement donc faites attention à comment vous enlevez le plastique selon l'endroit où vous avez commencé parfois ça va vous aider aussi je vérifie on commence à apercevoir la trame mais pas partout donc ce que je vais faire c'est je remets un petit coup là je redescends une dizaine de secondes maximum la plupart du temps ça suffit pour bien voir la trame et qu'il soit bien intégré au suite et là je vérifie c'est parfait je vois la trame partout nickel celui là il va résister à au moins 30 lavage à 30 degrés avec le suite retourner bien sûr